Bonjour à tous, je venais à remercier Isabelle déjà de m'avoir invité à ce séminaire et justement de m'avoir invité parce qu'au départ elle m'avait invité à venir participer et puis je me suis dit que sur un séminaire interdisciplinaire c'est très intéressant de participer à plusieurs et j'ai donc convoqué Coralie et Olivier. Pour un peu parler de l'interdisciplinarité autour d'un cas vraiment concret qui est le cas qu'une telle sur les interactions entre l'humain et l'autre dans les tyrannies qu'on a à faire que Coralie et Ré à plusieurs et qu'autres personnes aussi pour pouvoir parler. Donc ça me paraissait être intéressant de faire quelque chose à plusieurs mots sur l'interdisciplinarité. Donc je vais passer d'abord par un parquet de résumé de l'interdisciplinarité au CESF, même si on en a déjà eu un aperçu avec Richard. Donc le CESF c'est 4 départements et 15 équipes de recherche. Parmi ces équipes de recherche il y a 2 équipes qui mélangent l'écologie et la science sociale. L'équipe d'interaction bio-culturelle dont je le fais partie. Et l'équipe qui m'amène des systèmes socio-écologiques qui est dirigée par Raphaël Matadé, je trouve que c'est le cas là-dessus. Donc au CESF il y a eu des recrutements de chercheurs interdisciplinaires, des géographes, des égaux-écologues. Il y a de nombreuses collaborations entre l'équipe du CESF et l'équipe extérieure. Et également au sein du CESF, entre dix ans et dix ans et dix ans. Et puis Richard l'a rappelé, il y a eu l'organisation nationale humaine interdisciplinaire à la ferme, l'interaction interdisciplinaire sur le CESF et l'interdisciplinaire. L'interdisciplinaire au CESF c'est aussi un chercheur un peu statistique qui démarre un cursus en socio-élogique, Olivier. Une thèse interdisciplinaire sur les relations entre mains et éléphants que les gens vont faire avec Olivier. On a également à l'heure actuelle un post-doc Marécoly qui travaille sur les mouvements des nomades indiens, des égaux-nomades indiens. Et ce projet en fait mélange ensuite des ethno-écologues mais également des gens qui ont l'écologie spatiale au CESF. Et puis il y a un certain nombre de Master 2 et de CESF avec des co-directions interdisciplinaires. Parmi nous, c'est Master 2 et CESF, il y a donc un Master 2 sur les interactions numériques, enfin, que l'on peut en faire avec Olivier. Et puis, plus spécifiquement, on va en plus parler de la thèse de Blaise-Diedabuse sur les conflits qui nous maintenons dans les pyramides. Donc avant cette thèse, il y avait différentes attendues sur la valeur ajoutée au CESF. Je ne vais pas vous appeler après. Bonjour. Donc les attendus, en gros, quand je suis allé voir nos collins, ils étaient nombreux. Et puis après avoir discuté avec nos collins, ils étaient moins nombreux. Donc l'idée, c'était d'essayer d'aller un peu plus loin de se proposer jusqu'à maintenant sur le grand parcours, en tout cas dans notre pays. Ça n'a pas eu de dépasser la dimension écologique et de mettre la dimension humaine dans nos approches, de mobilisation. Et un truc assez simple qu'on voulait faire, mais dans le cas de la thèse de Blaise, qui a été faite il y a quelques mois dans le papier qui vient de sortir dans le journal de l'Ecologie, qui était la chose suivante, en gros. On voulait combiner les cartes de préférence d'adaptable par l'ours ou un, et des cartes de perception de l'espèce par les habitants de l'Ecologie. Donc on voulait combiner ça dans une espèce de carte socio-écologique de l'espèce. Ce qu'ont fait, les Suisses qui ont fait ça sur les loups en Suisse, où ils ont fait que l'expérience qu'on n'aurait mieux faire, c'est en gros avoir une carte de l'acceptance du loup en Suisse, une carte de préférence d'adaptable loup, et puis ils ont fait l'intersection des deux cartes. En gros, les zones qui étaient à la fois favorables à l'eau par l'eau par l'eau par l'eau, et favorables du point de vue social pour l'eau, ça devait les zones ici en arbre. Donc c'est à partir de là qu'on a voulu lancer cette thèse, qu'on était allé voir nos collègues. Ça va faire de l'affaire compliqué. Donc, en fait, moi, mes attendus, ils étaient, ils sont relativement stades depuis plus de dix ans, puisque je suis moi-même un profond pur produit interdisciplinien du Musée de l'histoire naturelle, avec une formation en écologie qui j'ai lentement déviée plutôt vers l'écologie. Donc, mes attendus, c'est ceux d'un ethno-écologue qui cherche à comprendre les liens entre les savages, les perceptions et les pratiques locales, et l'écologie et le comportement des grands-fers du genre dans des contextes socio-écologiques particuliers. Donc, c'est à la fois de l'éco-écologie, mais aussi de l'éco-éthologie pour essayer de comprendre comment les comportements animaux peuvent influencer de manière directe ou indirecte les comportements humains, et réciproquement comment les comportements humains peuvent influencer les comportements animaux. Alors, en ce qui me concerne, j'avais travaillé sur les animaux à problème, nous, les ennuyés, et j'ai été intéressée notamment aux controverses et aux conflits, et à la manière dont les conflits s'exprimaient différemment selon les territoires. Et notamment, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir encore ces causes que tu as été financées selon les territoires, sur les comptes à l'acteur, donc sur la question de l'ours. Et dans ces questions de controverse, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les savoirs scientifiques circulent et la confrontation entre les savoirs à la pratique locale et les savoirs... Donc, les différentes étapes clés dans le cadre de ce projet, c'était tout d'abord rassembler des compétences dans l'équipe d'encadrement, ça voulait dire des compétences en démographie pour l'ours, des compétences en sociologie, en géographie, des compétences en ethnologie, mais également des compétences de terrain et sur le comportement de l'ours en contexte irénéaire. Et c'est pour ça qu'on pouvait remercier la participation de Pierre et Fionnet, de l'Office national de la chasse et de la femme sauvage. Ensuite, une autre étape clé, c'était de concevoir une problématique interdisciplinaire pour un sujet spécifique. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire simple, puisqu'on a des thèses qui sont limitées. Donc, si on veut définir une problématique interdisciplinaire, il faut essayer que les questions puissent être accondues par les différentes disciplines dans un cadre temporel limité, avec les compétences de l'étudiant sélectionné. Une autre étape, c'était de concevoir une approche méthodologique qui soit compatible à la fois avec les attentes disciplinaires différentes de l'ensemble des personnes du dessus, et avec ce temps limité, qui est évidemment un contrat assez fort, ce qui oblige, en général, à mettre un poteau dans son main pour chaque discipline, parce que, bien sûr, chacun ne faudra peut-être pas de satisfaction pleine et entière par rapport à ses attendus du départ, parce qu'ils ne sont pas réalisables dans le temps limité d'une thèse et, en général, aussi dans le temps limité des projets. Et puis, enfin, une étape clé, c'est de trouver un candidat avec un intérêt réel pour l'interdisciplinarité, et aussi avec des compétences interdisciplinaires, ce qui est vraiment pas facile à trouver, c'est un peu les huit dans la vente de chemin, de trouver des étudiants qui sortent d'un Master 2 et qui peuvent envoyer sur une thèse interdisciplinaire, enfin, pas réalisée dans un temps d'un parti qui commence. Donc, cette collaboration interdisciplinaire, elle a donné plusieurs résultats. Les premiers résultats, c'est l'étude de l'opinion sur la présence de l'ours dans les Pyrénées. Donc, vous avez, sur la décision directe, ici, c'est l'opinion, en gros, plutôt positive, plutôt négative, et la barre rouge, c'est la note. Et, en fait, vous avez des petits panneaux, là, c'est les six départements concernés par la présence de l'ours. Donc, Pyrénées Atlantique, Pyrénées, Haut-de-Garonne, Aude, Ariège, Pyrénées Nord-Lentagne. Donc, en gros, on a une vraie interaction entre le spatial, par exemple, le département, et l'âge, ici, vraiment, c'est l'acte des huit. On a, en gros, par exemple, Pyrénées Atlantique, ici, plutôt une pion favorable, à la présence de l'ours, et, en Ariège, ici, quelque chose d'un peu plus contrasté avec une vraie interaction, où, ici, plutôt l'art enjeu de l'opinion favorable. Il y a même, surtout, dans les âges, un peu plus l'opinion plus défavorable. Donc, on a essayé de relier ça à l'histoire de la présence de l'ours, au contexte sociologique, et, enfin, il y a quelques pistes de réflexion dans sa tête, dans ce papier, qu'on a pu vivre dans cette excellente revue, il n'y a pas l'égétal qui s'arrêchée, mais on a la chance d'avoir les diteurs en choc, pardon, un petit sabotage. Voilà. Et donc, tout le monde est co-auteur du papier, évidemment. Je ne sais pas si ça peut nous le dire, mais il n'y a pas. Et la thèse de Blaise, qui a été soutenue récemment, une thèse dans une école doctorale multidisciplinaire, mais pas interdisciplinaire. C'est plusieurs disciplines représentées, mais pas vraiment interdisciplinaires. Donc, il y a eu un certain nombre de difficultés qui ont été rencontrés au cours de ce projet de co-encadrement d'une thèse interdisciplinaire. Une des premières difficultés, qui est assez récurrente, pas seulement dans le cadre des thèses, mais dans le cadre de projets qui impliquent ce qu'on va appeler une dimension humaine sur des thématiques de conflit avec les prédateurs, c'est que, en général, l'envoi d'un questionnaire à un grand nombre de personnes est censé suivre une très enquête capitative qui permet de déterminer les capégories employées par les personnes au niveau local, ce qui est libre de faire des capégories artérioriques qui, peut-être, ne correspondent pas à celles qui existent au niveau local. Et, comme souvent, on n'a pas forcément eu le temps pour cette approche capitative, qui est préalable à l'approche quantitative. Donc, les questionnaires ont été construits sans entretien semi-directif au préalable, basés sur l'expérience des gens de la CFS et sur les différentes expériences des conférences. Alors, une des façons de répondre à tout au moins à ça, c'est que, parallèlement, une approche quantitative a été réalisée par le Master 2, donc le MEDIS, qui était envers le parcours à la vie. Une autre difficulté qu'on a rencontrée, c'était le manque de compétences en sciences sociales du candidat dans le consensus d'interprétation des résultats. Ça a été assez compliqué à ce niveau-là, et ça a du coup demandé pas mal de travail à l'équipe d'encadrement, pour un peu corriger le tir sur les interprétations qui pouvaient être faites, désolé. Il y a, de toute façon, une difficulté à former des étudiants de manière rapide, on va dire, en sciences humaines et sociales, quand ils servaient d'un cursus d'écologie. Et il y a la problématique, dans le domaine des sciences humaines et sociales, par rapport à la réalisation d'enquêtes, qui peut être celle des capacités individuelles pour enquêter, qui sont suffisant à déterminer, a priori, sur quelqu'un qui n'a pas d'expérience au frère à l'âme. Donc c'est une question de savoir-faire au niveau de l'enquête, et de savoir-faire avec les gens au niveau local. Donc, pour pallier à ça, je pense qu'à l'avenir, on prendra des master 2 avec une expérience interdisciplinaire, qui ont déjà réalisé des enquêtes. Enfin, des gens qui ont un master 2 et qui ont déjà réalisé des enquêtes pour effectuer une thèse interdisciplinaire. Une autre difficulté à rencontrer, enfin, qui n'est pas vraiment une difficulté, qui est surtout due au temps limité, c'est que l'idée, comme l'a évoqué Olivier, c'était un peu d'intégrer les aspects sociaux et les aspects de la démographie de l'ours. Mais, au final, dans le cas de la thèse, ces aspects ont été analysés en parallèle, mais il n'y a pas eu de connexion entre les deux résultats, il y a eu un manque d'approche intégral. C'est en particulier un problème d'échelle et au manque de données en sciences humaines et sociales, contextualisé à l'échelle territoriale, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement des histoires d'individus d'ours, qui auraient pu influencer la perception des ours à un endroit donné, face à l'existence de populations d'ours. Donc, au final, on constate les différences entre les différents départements ou entre les communes, mais on peut difficilement les interpréter de manière finie. Alors, les enseignements et les perspectives au niveau de ce projet, donc, à partir de ces plénérités que je ne fais pas à passer tous les jours, on a ici le Grès-Pizéry, donc c'est la thèse. Mais, parmi les enseignements, au final, on se rend compte que cet encadrement de thèse, ça a été un espace de rencontre aussi pour l'ensemble de l'équipement cadran. On n'avait pas forcément travaillé ensemble jusque-là, et ça a permis de construire un régime interdisciplinaire. On est motivé, on continue à élaborer des projets ensemble. Et puis, cette approche interdisciplinaire, elle a aussi permis d'émettre des hypothèses quant aux différences entre communes et départements, c'est ce dont je parlais jusqu'avant, même si ces hypothèses sont difficiles à confirmer parce qu'on n'a pas un grain fin sur les données en HHS. Et puis, par rapport à une institution comme l'ONCFS, on peut se demander si cette thèse a été une forme de préliminaire pour une meilleure pénétration des SHS et des problématiques SHS au sein de l'ONCFS, ce qui n'est pas toujours facile. Et après, un des enseignements, c'est que faire une des interdisciplinaires en trois ans, c'est un peu négaleur. C'est particulièrement difficile, parce que s'il y a du terrain en SHS, ça peut être compliqué, si en plus il faut y adjoindre des analyses au niveau écologique. Il y a la problématique de la formation d'étudiants interdisciplinaires en cinq ans, au niveau M2, et on s'en rend compte que là, on a recruté des étudiants interdisciplinaires, où au final, on s'en revient vers le recrutement, y compris pour des Master 2, de gens qui en sont à leur deuxième Master 2, déjà réalisés à M2, et qui en font un second, puisqu'ils sont forcément valorisés dans la mesure où ils ont une expérience plus importante, et qui peuvent avoir croisé différentes disciplines. Et puis la question, bien entendu, après Master 2 ou après l'ESSE, c'est quel devenir pour ces étudiants interdisciplinaires, dans le cas périodiquement, que ce soit au CNRS, à l'université ou dans les autres continents. Applaudissements. 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 Applaudissements.